Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau numéro d'Insider. Au programme, un point sur les marchés, des infos sur Tesla, sur Lockheed, Facebook qui devient méta, et bien évidemment, nous verrons ensemble mon portefeuille conservateur. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier, c'est de construire un revenu passif, stable et sécurisé en investissant en bourse. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast, et c'est nouveau, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. Le lien est dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. Je tenais aussi à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de prendre le temps nécessaire pour faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Ce n'est pas parce que je partage mon portefeuille d'actions que vous devez foncer tête baissée pour copier mes positions. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Commençons par un récap des marchés, à savoir que la meilleure performance de la semaine est attribuée au Nasdaq, qui prend 2,71%. La moins bonne performance est attribuée au Shanghai SE50 en Chine, qui perd 1,53%. Sur le mois, il faut savoir que l'ensemble des principaux indices sont dans le vert. La meilleure performance est attribuée une nouvelle fois au Nasdaq, qui prend 6,40% sur un mois. Donc vraiment une très belle performance. Je n'arrête pas de le dire, le Nasdaq est en retard depuis le début de l'année, par rapport aux autres indices boursiers. On peut le voir, en year-to-date, le Nasdaq a pris que 20% cette année, alors que le CAC 40 a pris 23%, le S&P 500, 22%. Donc moi, je crois vraiment à un rattrapage sur le dernier trimestre du Nasdaq. C'est clair qu'il y a un bullrun qui se prépare, on l'a vu, ils se prennent déjà 6,40% sur un mois. Donc moi, je crois vraiment à un bullrun sur le dernier trimestre de l'année, voire sur aussi le premier trimestre de l'année suivante. Donc c'est la raison par laquelle je vais investir, beaucoup investir sur le Nasdaq dans les prochaines semaines. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais bon, faites aussi vos propres recherches et vous verrez qu'il y a vraiment un très gros potentiel sur le Nasdaq. Tesla au top, le titre vient de passer le cap des 1 000 $. C'est suite à la signature d'un deal avec le loueur Hertz, qui prévoit la livraison de 100 000 véhicules, livraison prévue entre 2022 et 2023. Le montant de l'accord est de 4,2 milliards de dollars. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est encore temps d'investir dans Tesla ? Alors je pourrais vous répondre oui, pourquoi pas, mais c'est vraiment un investissement qui est spéculatif. Le PER de Tesla est à 169, la valorisation de la boîte est sur notre planète. Donc il faut quand même rester très vigilant. Il y a par contre deux concurrents qui pourraient aussi profiter du business des véhicules autonomes. Ce sont General Motors, symbole GM, et Ford, symbole F, qui ont lourdement aussi investi dans ces nouvelles technologies. Donc bon, pourquoi pas, mais une nouvelle fois, je vous invite aussi à faire vos propres recherches. Bien évidemment, ils sont beaucoup plus discrets que Tesla, mais il faut savoir que Google a réalisé une superbe performance sur le dernier trimestre, puisqu'ils sont sur une croissance de 41%. Le bénéfice d'exploitation a bondi de 21 milliards par rapport à 11,2 milliards au T3 2020. Par activité, ça donne YouTube qui est à plus de 43%, Google qui est à plus de 39%, le Cloud qui est à 44%. Je rappelle que le PER de Google, enfin d'Alphabet, est de seulement 27%. Alors je rappelle que le PER de Tesla est à 169. La capitalisation boursière d'Alphabet est à 1850 milliards de dollars. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les 12 derniers mois de l'année, Google a pris 82%, alors que le S&P 500 a pris 36%. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que sur 10 ans, finalement, Google a pris que 400% et légèrement supérieur par rapport au S&P 500, qui a pris 335%. Je rappelle que Apple est sur une croissance de 800%. Microsoft est sur une croissance de 1000% sur 10 ans. Donc très clairement, quand vous analysez la société Alphabet, je pense que là, il y a un potentiel énorme dans les années à venir. Et si demain, moi, je devais investir dans cette société, c'est clair que j'investirais pour mon portefeuille de croissance, puisque là, très clairement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors le titre Lockheed qui s'effondre, suite à l'annonce de la baisse des prévisions 2021 et 2022, le titre a chuté de 12%. Je crois que c'était dans la journée de mardi à mercredi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comment il explique ? En fait, d'une part, c'est suite à des grosses ruptures de stock et des problèmes liés aux approvisionnements. J'en ai déjà parlé. Amazon et Apple sont dans la même situation. Donc il y a eu un report des ventes. Donc ça, c'est un premier point qui fait que les ventes 2021 ne seront pas forcément au rendez-vous suite à ces grosses ruptures de stock. Ensuite, il faut savoir qu'actuellement, il y a une légère baisse du budget des dépenses militaires aux États-Unis, suite à l'arrivée de l'administration Biden. Mais bon, une fois de plus, le business de Lockheed, c'est un business qui est très cyclique. Donc est-ce qu'il y a un risque long terme ? Il faut savoir que Lockheed a des fondamentaux qui sont extrêmement solides. Il y a des contrats militaires, entre autres le F-35 jusqu'en 2070. La note de crédit de Lockheed est de A, donc vraiment excellent. Donc très clairement, là, il y a une opportunité d'achat. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc je pense que c'est un investissement qui est vraiment idéal pour un portefeuille conservateur. Max Zuckerberg qui vient d'annoncer que Facebook allait devenir méta. Ça sera fictif à partir du 1er décembre de cette année. Le symbole, c'est MVRS. Très clairement, on assiste en fait à une nouvelle orientation stratégique du groupe, puisque l'objectif numéro un maintenant du groupe, c'est de construire un monde numérique. Donc le fameux métaverse. Et je vous invite aussi vraiment à faire vos recherches sur le métaverse, puisque là, on va rentrer en fait dans le monde de la blockchain, des NFT. Enfin bon, je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment passionnant. Alors à savoir que Mark Zuckerberg a annoncé aussi qu'ils allaient investir 10 milliards de dollars par an. Donc c'est vraiment énorme. Donc le gros avantage évidemment de Facebook, c'est qu'ils peuvent s'appuyer sur leurs 3 milliards d'utilisateurs. Suite à cette nouvelle orientation stratégique, il y a quand même beaucoup de questions qu'on peut se poser. Mais c'est vrai que le point de départ, il faut rappeler quand même que Facebook, enfin anciennement Facebook, on va l'appeler méta maintenant, a des fondamentaux qui sont vraiment très solides. Il y a une croissance du chiffre d'affaires qui est constante depuis des années. Ils n'ont pas de dette, ils ont un bénéfice par action qui ne cesse aussi d'augmenter. Enfin bref, tout est ouvert à ce niveau-là. Mais par contre, est-ce que ça sera, on parle, c'est vrai, dans l'univers de la techno, on parle beaucoup de métaverse, mais est-ce que ça sera la plateforme de demain ? Bon, on ne sait pas encore, c'est encore un peu trop tôt pour le confirmer. Ensuite, quel sera le retour sur investissement, puisqu'on parle quand même de 10 milliards de dollars par an. Donc c'est quand même énorme. Mais quand vous êtes un investisseur, la première question qu'il doit se poser, l'investisseur, c'est quel est le retour sur investissement pour lui ? Donc bon, c'est des questions sur lesquelles, bien évidemment, on ne pourra pas encore répondre. Et au final, Facebook, enfin méta, repose en fait sur la vision d'un seul homme, c'est Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, c'est l'actionnaire numéro un, c'est le patron actuel du groupe. Il est vraiment dans les opérations et tout dépend de lui. Donc pour moi, c'est aussi un avantage et un inconvénient. Donc c'est la raison pour laquelle, si demain, j'investissais en fait dans Facebook, il n'est pas exclu que je n'investisse pas parce que je crois vraiment dans cette société. Je pense aussi que l'homme Mark Zuckerberg est un visionnaire. Mais très clairement, il y a quand même beaucoup de questions. Et si demain, j'investissais dans cette société, c'est clair que ce serait un investissement spéculatif. Passons à l'allocation de mon portefeuille. Je vous rappelle que la semaine dernière, je vous avais présenté mon portefeuille retraite. Cette semaine, je vais vous présenter mon portefeuille conservateur. L'objectif, bien évidemment, c'est de vous apporter en fait beaucoup plus de visibilité dans mes investissements. C'est la raison pour laquelle j'ai séparé en quatre mon portefeuille global. Mais je vous rappelle que le point commun de ces quatre portefeuilles, c'est donc des investissements long terme. Et ça, c'est vraiment important. Je ne fais pas du court terme. Je ne sais pas faire. Donc moi, quand j'investis, même dans le spéculatif, c'est pour du long terme. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300$ par mois de revenu passif grâce à mon portefeuille d'actions à dividende croissant. Alors n'attendez pas, abonnez-vous. C'est entièrement gratuit. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. L'objectif de mon portefeuille conservateur, c'est de privilégier la croissance du capital et une croissance annuelle du dividende supérieure à 8%. Donc très clairement, ce portefeuille est adapté pour les investisseurs long terme. Donc j'ai une approche de 20 ans au minimum. Donc c'est vrai que c'est du très long terme. J'ai deux critères pour sélectionner mes sociétés. Le premier des critères, c'est le rendement du dividende qui doit être jusqu'à 4%. Dès lors que ça dépasse ces 4%, je considère que la société est plus adaptée pour mon portefeuille retraite. Ensuite, le second des critères, c'est la croissance annuelle du dividende qui doit être entre 8% et 10% au minimum. Ensuite, mon objectif sur la fin 2022, c'est d'avoir une projection de mon revenu passif sur un an de 2 000 $. Comme pour mon portefeuille retraite, mon portefeuille conservateur est maintenant disponible et accessible sur le site Moning. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Donc en quelques mots, la valeur de mon portefeuille conservateur est actuellement de 65 000 $. Ma projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois est estimée à 1 622 $. Je rappelle que mon objectif sur la fin 2022, c'est de passer le cap des 2 000 $. Donc on ne va pas passer en revue ligne par ligne parce que je crois qu'il y a presque 30 positions. Donc une nouvelle fois, allez sur le site Moning. Et si bien évidemment, vous avez des commentaires à faire sur ce portefeuille, il ne faut pas hésiter, laissez un commentaire sur YouTube. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur Discord. Donc je serai toujours ravi de vous répondre. Je rappelle que je présenterai mon portefeuille croissance le samedi 6 novembre. Et enfin, je présenterai mon portefeuille spéculatif le samedi 13 novembre. Passons maintenant aux principales hausses de dividendes de la semaine. A savoir que Abvi, symbole ABBV, a augmenté son dividende de 8,5%. Donc tant mieux pour les investisseurs Abvi. Moi, je suis ravi. Je suis, comme vous le savez, investisseur de longue date. Ensuite, Arbor Reality qui a augmenté son dividende de 2,9%. Rockwell qui a augmenté son dividende de 4,7%. Sunsor, symbole SU, qui a augmenté son dividende de 100%. Là, je vous invite à regarder. Je ne connais pas du tout cette boîte. Mais c'est assez rare de voir ça. Ensuite, Exxon qui assure le service minimum pour augmenter son dividende de 1,1%. DTE qui augmente son dividende de 7,3%. Principal Financial qui augmente son dividende de 1,6%. En Phenol qui augmente son dividende de 38%. Je ne connais pas du tout cette boîte. Il y a peut-être aussi quelque chose à faire. Visa qui augmente son dividende de 17%. Je suis aussi actionnaire de Visa. Et Black Hills qui augmente son dividende de 5,3%. Alors, au programme de la semaine prochaine, il y aura deux revues. La première, c'est Starbucks, symbole SBUX. La seconde revue, ça sera Simon Properties, symbole SPG. Je ferai aussi une vidéo où je vous présenterai le portefeuille ultime. J'en dis pas plus. Et bien évidemment, la semaine prochaine, il y aura un nouveau numéro d'Insider, épisode 8. Et bien écoutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors, j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo. C'est toujours très important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il ne faut pas hésiter. Inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Et bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade. Au revoir.